Je donne la parole à Éric Brouillard, que je remercie aussi d'être présent. C'est un de nos partenaires pour la partie recherche-action. Éric Brouillard, c'est le directeur de l'équipe STEF à l'ENS Cachan. Je pense que c'est eux qui ont la plus longue histoire dans le numérique. Éric va vous raconter tout cela. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. L'intervention précédente, c'est très bien. Je vais redire autrement. C'est tout ce qui a déjà été dit. C'est beaucoup plus facile pour moi maintenant. Je suis assez tranquille. C'est juste que vous verrez un changement de mot ou peut-être d'autres expressions, mais à peu près sur la même chose. L'important, d'ailleurs, c'est peut-être de réfléchir un petit peu à tout ça et de mettre un peu de distance critique, justement, sur tout ce qu'on fait. Mais vous l'avez déjà fait pour justement permettre d'aller plus loin. La première chose, d'abord, c'est une question que je peux vous poser. Qu'est-ce que la santé numérique ? La justice numérique. Intéressant, la justice numérique. Est-ce qu'on va confier à des algorithmes le fait de rendre la justice ? Et que s'il y a une configuration, elle va décider de ce qui se passe. Alors, il n'y aurait pas de justice numérique et il y aurait de l'éducation numérique. La santé numérique, ça serait quoi ? La médecine des robots ou la médecine numérique ? En fait, on a tendance à surutiliser ce mot numérique. Mais il faut faire très attention parce que, bien évident, quand on parle, on sait ce qu'on veut dire. Mais on met ces mots en pâture dans différentes scènes, très différentes, et ça cache souvent des choses extrêmement, extrêmement ennuyeuses. C'est une espèce de substantif au globe. Le numérique, on ne sait pas trop ce que c'est. Tout est numérique. C'est un adjectif qui qualifie les choses. Mais qui qualifie quoi exactement ? Justement, quand on pense justice numérique, pensez les implications de la justice numérique. Si on enlève l'humain de la décision dans la justice. Un indicateur de nouveauté, ça fait bien. Pour certains, je vois des questions syndicales, le numérique, c'est la distance. Point. Pas le reste. Pourtant, il y a plein d'autres choses que la distance. Ça serait un bouleversement social et sociétal. Mais c'est aussi une idéologie dont il faut prendre vraiment garde. C'est-à-dire, l'idéologie numérique, c'est-à-dire que tout se réduit au nombre. Et tout ce qu'on fait peut être quantifié. Et en gros, on peut jouer de toutes les activités eux-mêmes comme du mécano. Il suffit de construire les choses, des accolés, et on a des possibilités de le faire comme ça. Voilà. Pour moi, si on veut clarifier, le numérique, c'est un format de données. L'électronique, c'est les machines. Et l'informatique, c'est toutes les capacités de traitement. Voilà. Et on joue, en gros, sur ces trois choses-là. Les formats de données, les machines qui nous entourent et les traitements. Parce que c'est ça qui est essentiel. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des traitements qui sont derrière. Alors, apprendre-enseigner, je répète juste ce qui a été dit tout à l'heure, ce sont des activités sociales instrumentées. Et c'est très important. Ces trois termes sont très importants. Il y a une activité d'enseignement. Il y a une activité d'apprentissage. Les activités, elles sont sociales. Elles ne se font pas isolément. Elles se font avec les pairs. Elles se font avec des personnes qui ont des statuts différents. Et toute activité d'enseignement a de tout temps été instrumentée. Depuis qu'il y a l'écriture, les activités d'enseignement et d'apprentissage sont instrumentées. Depuis qu'il y a le livre. Le livre, c'est une technologie. Et dès qu'il y a le livre, c'est de l'enseignement à distance. Ou de l'enseignement hybride. Vous voyez des enseignants avec lesquels vous avez travaillé, mais vous travaillez en dehors des enseignants. C'est de l'enseignement hybride. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va changer d'instrumentation. Alors, ces activités s'effectuent au sein d'institutions éducatives. Et ces institutions, elles ont des buts et des valeurs. Et ça, c'est très important de respecter et de comprendre ces buts et ces valeurs. Alors, si on va là, il n'y a pas de pédagogie numérique. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école ou d'université numérique. C'est, en gros, des conditions où on change d'instrumentation. On change un des éléments. Il y a des activités. Il y en a toujours. Elles sont transformées. Il y a des éléments sociaux. Ils sont aussi transformés. Et il y a des instruments qui sont transformés. Alors, quelle incidence ? Justement, c'est le changement d'instrumentation. Alors, comme on va demander, je vais vous faire un premier transparent sur, d'abord, quel apport du numérique. Alors, vous voyez bien que le mot numérique me gêne, donc je le mets entre guillemets, mais vous comprenez ce que c'est. Maintenant, en éducation. Alors, depuis deux ans, en gros, je reprends les transparents que j'avais faits il y a 15 ans. Parce qu'on travaille depuis très longtemps. Voilà, ça fait une trentaine d'années. Je travaille sur ces questions de l'informatique et éducation. C'était l'informatique avant, mais c'est à peu près la même chose. Et en gros, les résultats de recherche, on les connaît. Ils sont assez stables. Les premiers stables, les premiers résultats des technologies d'éducation, c'est pour ça que j'ai mis le point, le tampon, fait en 98. En gros, je peux ressortir ça. Ça ne me change pas beaucoup de choses. C'est effet nul ou minime sur les stades scolaires. Enfin, la majorité des recherches concernaient bien évidemment plutôt le scolaire que l'université. Et en gros, ce qu'on constate tout le temps, c'est que vous mettez des technologies, ça a peu d'effet, ce résultat. En général, ça augmente les inégalités sociales. Ça, on le sait. C'est-à-dire que ça profite mieux à ceux qui sont déjà à l'aise. Et ça a souvent, ça a, comment dire, trait des problèmes aux élèves qui ont déjà plus de difficultés. Le CSP des parents, c'est ça la variable fondamentale. Et c'est confirmé, de nouveau, par les résultats PISA. Ils ont fait ça au mois de septembre, beaucoup d'annonces. Mais les annonces PISA correspondaient aux choses qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Ce qui compte d'ailleurs, alors très souvent, mais c'est assez stupide, mais il faut le comprendre, c'est pas le temps d'utilisation, mais c'est la qualité et la diversité des utilisations qui comptent. C'est ça qui permet d'apprendre. Les questions sont en général beaucoup plus sociales que cognitives. Ça, c'est très important. Les neurosciences, bien sûr, disent des choses intéressantes, importantes. Mais c'est qu'un des aspects de compréhension de l'éducation. Et les phénomènes auxquels on est confrontés sont normalement plus ou. Habituellement, plus des questions éminemment sociales. Qu'est-ce qui se passe dans les sociétés ? Comment, quelles sont les pratiques qui sont acceptables ? Comment ça se passe ? Tout bêtement, une enquête qu'on a faite dans les collèges, si vous voyez qu'un élève de sixième, on demandait qu'est-ce qu'il faisait à la maison ? Est-ce qu'il utilisait des choses, etc. ? Ou avec qui ils étaient présents ? Et quand un jeune élève de sixième vous dit « La seule personne avec moi, c'est un chien », vous dites « Oui, là, il y a une question sociale ». Ce n'est pas en mettant des tuteurs en ligne que vous allez changer ces conditions sociales qui sont complexes, justement, sur l'apprentissage. Et des tonnes d'exemples, on pourrait vous en donner. Le deuxième, qui est très scolaire, c'est l'édition scolaire et parascolaire, on le sait depuis très longtemps. C'est un frein énorme à toute évolution d'éducation. Et un point qui a été confirmé depuis très longtemps, c'est que tout repose sur les enseignants. Il y a eu beaucoup de fantasmes de remplacer les enseignants par la technologie. Quand on regarde ça sérieusement, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. La difficulté, c'est bien sûr de les préparer correctement et de voir comment se répartissent les rôles entre les éléments technologiques extérieurs, les ressources, et les parties liées directement aux enseignants. Ceci est-on fait ? J'avais un peu prévu les choses. Un point qui vous intéresse beaucoup, c'est plutôt l'enseignement à distance. Les MOOCs, c'est une forme particulière d'enseignement à distance. Quand on réfléchit aux évolutions d'enseignement à distance, on voit qu'il y a trois éléments principaux. Je pense que c'est ça qu'il faut bien réfléchir. L'enseignement à distance, depuis sa création, a toujours utilisé toutes les technologies de la distance, qui permettent de gérer la distance. L'origine de l'enseignement à distance, c'est la création du timbre poste, c'est-à-dire le moyen d'envoyer de manière fabre du papier. C'est tout. Si on n'a pas ça, on ne peut pas faire de l'enseignement à distance. Et le timbre poste, 1840, c'était Pitman, c'est les premières choses qu'on considère en enseignement à distance, véritable distance. Après, dès que vous avez une technologie qui gère ces éléments de distance, elle est utilisée dans l'enseignement à distance. Le téléphone, la radio, la télévision, Internet, etc. En fait, ce type d'enseignement ne fait que réutiliser les offres technologiques disponibles. Avec, bien sûr, une infrastructure qui soit suffisamment fiable pour qu'on puisse l'utiliser. Si ce n'est pas fiable, ça va poser plein de problèmes. La deuxième chose, c'est très important, c'est ce qu'on considère comme légitime, comme source du savoir. Est-ce que l'écrit, c'était la forme habituelle, l'écrit sur du papier, est-ce qu'il y a d'autres formes du savoir ? C'est important de voir que Pitman, en gros, le premier modèle d'enseignement à distance, c'est l'apprentissage de méthodes de scénographie, c'est-à-dire le fait de transcrire rapidement la voie humaine. Parce qu'il y avait des besoins très importants, notamment démocratiques, dans les assemblées, de pouvoir être présents physiquement dans une assemblée en présence et de pouvoir transcrire ce qui a été dit. Et rapidement, parce qu'on ne va pas diminuer le débit de la voie humaine. Après, c'est les formes, si on le livre cahier, est-ce que l'image est une bonne façon de transmettre le savoir ? Ou est-ce que c'est un élément légitime de savoir ? La vidéo, est-ce que c'est quelque chose de légitime pour le savoir ? Est-ce qu'il fait science aussi ? Quels sont les types de savoirs qu'on va reconnaître ? Et les formes d'écriture des savoirs ? Tout ça, on oublie, mais c'est le deuxième élément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'éducation sans ces formes technologiques légitimes de transcription et de diffusion du savoir. Et enfin, le troisième élément, c'est plutôt le contexte, c'est toutes les pratiques sociales. Il faut que socialement, les pratiques soient légitimes. On puisse apprendre correctement en dehors des institutions. Quelles sont les dynamiques sociales afférentes ? Quelle est l'acceptabilité sociale de tout ça ? Ça donne les opportunités et les contraintes. C'est aussi le contexte, emploi, diplôme, etc. C'est tous ces éléments qui vont permettre de l'enseignement à distance d'être acceptable. Alors, si on regarde du côté du MOOC, c'est Internet, réseaux sociaux, vidéos. C'est ça, les technologies de la distance. Les sources de savoir, c'est qu'on a des ressources éducatives de plus en plus. Elles sont très importantes. Elles sont décrites notamment par des métadonnées qui permettent d'y accéder. Et elles sont un peu partout. Maintenant, ça devient des éléments légitimes. On peut douter de ne pas avoir confiance dans certaines d'entre elles, mais ce sont des sources considérées comme légitimes. La notion de science ouverte, la notion de science participative, c'est assez nouveau. Ça a dû toujours exister, bien évidemment, mais le fait que l'institution n'est plus le monopole du savoir ou les institutions habituelles, c'est un phénomène très important. Et il y a beaucoup de luttes en ce moment derrière ça. Le phénomène MOOC, ça peut cacher d'autres phénomènes qui sont liés justement à d'autres formes de changement du monopole de certaines institutions. Les données, les outils de traitement des données aussi, ça c'est très important, se diffusent de plus en plus. Et les types de savoir, l'opposition ou les différenciations qu'on peut faire entre le savant, l'expert, l'amateur, c'est effectivement beaucoup moins clair qu'avant. C'est plus délicat et dans plein de domaines. Dans les pratiques sociales, maintenant on a l'habitude des tutoriels en ligne. Les modes d'emploi, je ne sais plus qui lit encore un mode d'emploi. Peut-être qu'au début on a besoin de le faire. Mais on va regarder un tutoriel en ligne. On a un ennui quelque part, on va consulter un forum. Tout ça sont des pratiques dans la vie courante qui se sont stabilisées, en tout cas dans nos pays. Une fois qu'on a ça, ça permet de voir les choses un peu différemment. Je vais revenir tout de suite sur les effets de marque, les conditions de réception, etc. Et le contexte aussi de l'apprentissage, l'apprentissage tout au long de la vie, les phénomènes d'emploi, qu'est-ce qu'un employeur va reconnaître ? Est-ce que c'est uniquement un diplôme d'une institution ? Est-ce que c'est d'autres choses ? La notion de badge, etc. Les formes de compétences qui nous sont imposées depuis Bologne. Tous ces éléments changent véritablement la manière dont on va concevoir la formation et la formation à distance. Sur les pratiques sociales, je voulais tout de suite vous donner un exemple que je sors souvent parce qu'il me semble tout à fait caractéristique. C'est un exemple de MOOC qui a été donné sur Coursera, la grande plateforme américaine. Et c'est un cours de composition anglaise. Voilà. Et dans un blog, quelqu'un expliquait pourquoi il avait abandonné le MOOC. Et dans ce blog, il a fait ce dessin. Alors ce dessin est tout à fait intéressant parce que ça montre, en gros, certaines conditions actuelles d'utilisation de la formation. C'est-à-dire que, voilà, vous le voyez chez lui, il est en train de faire un peu de gymnastique, il a son ordinateur portable et il suit le cours vidéo. Il téléphone sur sa chaise, mais il a aussi le cours vidéo. Il a mis l'espèce de poster de la prof aussi sur son mur. Il se balade dans la rue, il est encore connecté, etc. Il y a une connexion directe. Là, il fait son QCM aussi chez lui, à côté de son soin. C'est-à-dire qu'on a une sorte de consommation, entre guillemets, de la formation qui est très différente. C'est-à-dire que quelqu'un, la barrière entre vie professionnelle et vie privée tend à s'estomper et il n'y a pas besoin, pour assister à une formation, de se mettre dans des conditions particulières. On ne va pas rejoindre une salle particulière, on ne va pas mettre un costume, on ne va pas mettre des choses comme ça. On le fait dans son environnement quotidien. On a fait des enquêtes très tôt sur les participants au MOOC, de savoir comment ils faisaient les choses. Et certains expliquaient, par exemple, en faisant la cuisine et en surveillant les gamins. Donc, il faut faire ça à la cuisine, surveiller d'un autre oeil les gamins et en regardant ce qui se passe. Après, il y a des choses qui se passent dans la chambre à coucher. Parce qu'une femme avec son mari suivait le mot gestion de projet et comme lui connaissait un peu des choses, ça lui permet d'en discuter. C'est des phénomènes un peu nouveaux qu'on ne voyait pas à ce degré-là. Plein d'autres exemples. Et ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, la manière dont il parlait des enseignants du MOOC était liée un peu à la pièce dans laquelle il le voyait. Il y a un degré de connivence qui est très particulier. Alors, c'est là où on voit les éléments un peu nouveaux. Alors, l'importance de la marque, ça, c'est assez standard. Suivre un cours du MIT ou de Stanford, bien sûr, on ne pouvait pas le faire. C'est plus compliqué. Alors, pour les gens, avoir cet accès-là, c'est toujours intéressant. Donc, il y a cet effet de marque. Où on va suivre le cours de Centrale Lille, on va suivre le cours de Polytechnique, etc. L'effet de marque, voilà, ça donne accès à des choses qu'on n'avait pas forcément accès avant. Et la marque est très importante. Les conditions de réception, c'est ça, cet effet de proximité. On a la marque, mais on l'a chez soi. C'est-à-dire qu'on récupère les choses autrement. Et ça change le contrôle. Le contrôle devient totalement un contrôle de l'utilisateur. C'est lui qui choisit. Il peut prendre la vedette de Stanford, il commence à écouter, et si ça l'ennuie, il arrête. Point. Vous avez le contrôle sur le discours de Stanford, comme on est à la télé. Mais plus que la télé, parce que la télé, c'est pour tout le monde. Là, vous avez chez vous ce que vous faites, et si ça vous ennuie, j'ai écouté deux minutes, j'arrête. Ou je reprendrai quand j'aurai le temps. Vous voyez, le renversement de situation, c'est lié à notre forme actuelle. Ce qui fait qu'après, bien évidemment, les clés derrière ça, c'est les clés assez classiques. C'est l'auto-formation, l'auto-direction, l'autonomie. C'est la manière dont les apprenants vont être capables, les participants vont être capables de gérer eux-mêmes les apprentissages. Il y a une perte de contrôle, c'est dit tout à l'heure, les concepteurs, les institutions. On ne contrôle plus ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est l'apprenant qui décide. Le seul contrôle de l'institution, c'est la certification du boulot. En gros, ils vont se débrouiller. Et ça, il faut réfléchir en avance parce que c'est peut-être aussi un monopole qui est en train de se jouer. C'est-à-dire le fait qu'il y a d'un côté des institutions de formation et d'autre côté des institutions de certification ou de diplôme. C'est un certain nombre de libéraux qui veulent un peu ce monde particulier. Mais les MOOC peuvent accélérer ça. Et petit à petit, on peut demander une plus grande responsabilité sur l'apprentissage aux apprenants. En disant, vous faites comme vous voulez, vous aurez plein d'opportunités d'apprentissage. Et comme vous voulez, capitaliser tout ça, vous avez l'institut qui sont spécialisés dans la certification et qui le feront sur tel ou tel type de données. Ce n'est pas le modèle qu'on a encore en France, mais c'est un modèle qui est tout à fait possible. Alors, oui, des étudiants, je vais en venir juste après. Pour les spécialistes d'entraînement à distance, très souvent, il y a une sorte de dire que le MOOC, c'est l'abandon de la pédagogie. Il n'y a pas de soutien aux apprenants. Les activités sont minimales. Souvent, c'est vrai. Par contre, il y a un retour de la figure de l'enseignant. C'est très intéressant sur le MOOC. Ce qui était perdu dans le côté très industriel de l'enseignement à distance, avec différents métiers, différents rôles. Là, on retrouve le rôle premier de l'enseignant, avec une articulation qu'on trouve tout le temps entre l'artisanat et l'industrie. Le modèle de MOOC, on n'en parle comme une industrie, mais on le vit comme un artisanat. C'est très dur. Quand on regarde aussi, c'est assez classique. C'est-à-dire que faire ça, très souvent, penser la distance améliore la présence. Et on l'a vu dans plein d'endroits. Comme la prise en cause du handicap. Quand on prend en cause certains handicaps, dans la formation, on se dit, on va ajouter des choses et ça permet souvent d'approfondir ce qu'on fait en dehors. Donc, ça nourrit, effectivement, ce qu'on peut faire en présence. Ça améliore l'expérience d'apprentissage. Ça a été dit, par exemple, des gens d'Harvard. Ils font des cours sur leur campus. Les MOOCs sont suivis dans le campus et à l'extérieur du campus. Finalement, les forums donnent accès à d'autres apprenants. Ça améliore l'expérience d'apprentissage. Ils peuvent voir des indigènes extérieurs à Harvard. Des visions qui sont autres. Et ça, ça peut être très intéressant. Et ça amène, bien sûr, à l'hybridation, l'ouverture, la complémentarité avec tout un d'autres formations. Alors, pour les étudiants, ce qu'on constate, c'est assez classique aussi. Ça reste périphérique. En gros, l'ensemble des étudiants dans les MOOCs, c'est 15-20%, pas plus. En gros, le public, il est essentiellement un public de formation continue. Des gens dans le travail. c'est plus celui-là, le public central de l'ensemble des MOOCs. C'est assez classique. Les technologies de mobilité, on a fait beaucoup de choses autour de ça. Les technologies de mobilité, quand c'est central, elles sont utilisées en non-mobilité. C'est-à-dire, on met les choses pour que les gens puissent les filer sur le téléphone portable, en se promenant, etc., en voyageant. Dès que c'est central pour eux, ils le feront plutôt dans une chambre, sur un bureau, etc. parce qu'il y a besoin d'une forme de travail particulière. Par contre, tout ce qui n'est pas central, qui est complémentaire, qui est plutôt de l'ouverture, oui, ils vont le faire en mobilité. Et les MOOCs peuvent avoir un peu la même forme. C'est-à-dire qu'on va utiliser des MOOCs dès que c'est plus central dans l'activité qu'on a à faire. Et pour ce qui est au cœur des apprentissages, le MOOC sera un peu secondaire. On va garder des apprentissages particuliers. Polytechnique, par exemple, une prof de Proba a fait son cours sur Coursera. Ça a augmenté considérablement le nombre d'étudiants qui venaient dans son amphibé. Et les gens voulaient voir. C'est-à-dire qu'il y a une forme de double crédibilisation autour de ça. Mais ce qui est important, c'est que dès c'est central, pour l'instant, le réflexe des étudiants, c'est de faire plutôt autrement. Si on a besoin de réfléchir, etc., on se met dans les conditions. Vous voyez, ce n'est pas celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, on le fait pour s'ouvrir, pour trouver plein d'autres choses. Et il y a une articulation forte à trouver entre ces modèles MOOC et d'autres choses. Mais je vais juste en parler dans cinq minutes. Alors, que fait la recherche là-dessus ? Juste aussi, pour remettre les points, l'efficacité qu'on demande toujours. Je comprends bien. Toute activité humaine qui est financée, il y a besoin d'une sorte de à comptabilité, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire, rendre compte de ce qu'on a fait. Donc, il faut pouvoir prouver que ce qu'on a fait, c'est utile, ça marche bien. Pourtant, l'efficacité des apprentissages, c'est difficilement une question scientifique. Elle est complexe. La plupart du temps, on ne sait pas la traiter. Parce que si on va, si on la traite à la façon des psychologues, c'est-à-dire, on va faire avant-après, on va dire, voilà, il y a des améliorations, peut-être à court terme sur ceci, mais après, à quoi on attribue les améliorations ? Alors ça, on ne sait pas le faire. Et ça, c'est très complexe. Et vous savez bien que l'activité d'enseignement, l'activité d'apprentissage, elle est multiforme. Il y a plein de variables qui interviennent dedans. Donc après, tant mieux s'ils apprennent. Heureusement qu'ils apprennent des choses. Mais ces processus, comment juger ça, même si on a des gains, c'est très difficile à faire. Si on évalue ça, c'est après la bataille. Alors c'est souvent utile pour convaincre des financeurs que ce qu'on a fait est cohérent. Alors de l'autre côté, on peut guider la conception. Alors vous connaissez peut-être les grandes règles ergonomiques, les bibles ergonomiques. C'est comme toutes les bibles. On a plein de, comment dire, de sortes de choses qu'on connaît bien. C'est-à-dire qu'on sait que dans l'enseignement, on veut mettre des rétroactions assez rapides. Il ne faut pas attendre 15 jours pour corriger un devoir, etc. Les apprenants ont oublié ce qu'ils ont fait. Pour les remettre dans le bain, c'est extrêmement complexe. Malheureusement, tous nos systèmes scolaires fonctionnent sans rétroaction immédiate. On le sait. Et on sait que ce n'est pas bon. Voilà, c'est tout. Ça prouve que, même des résultats aussi simples que ça, nos organisations ne savent pas les utiliser. Parce que c'est souvent en décalage sur nos activités. La notion d'affordance, c'est-à-dire les propriétés perceptives qu'on voit sur les objets, ça permet de mieux les manipuler. De temps en temps, on fait le contraire. Dans les jeux, au contraire, ils vont cacher les affordances. Il faut que vous découvriez dans le jeu des choses que vous pouvez faire avec les objets disponibles. Et ça fait partie du jeu, justement, de les découverts. Au contraire, on les cache. Il ne faut pas donner à voir tout ce qui est utile pour l'apprentissage direct. Ce que les psychos appellent la transparence opérative, c'est-à-dire de donner à voir que ce qui est utile pour faire les tâches. Si vous faites ça tout le temps dans l'éducation, ce n'est pas forcément très bon. Au contraire, il y a un petit effort. Il y a le fait que l'apprenant puisse avoir un petit décalage entre ce qu'il veut et ce qu'il est à même de faire. Alors, ce que nous, on peut faire en tant que chercheurs, c'est aider un peu à comprendre les tendances, montrer les possibles, préciser peut-être ce qu'il faut considérer. Et en gros, l'idée de toujours en éducation, c'est qu'il faut soi-même analyser le contexte où on est, les possibles, et reprogrammer les autres dans son propre contexte. On ne peut pas vous dire une règle générale qui s'applique partout. Ça n'existe pas. On ne fait pas des sciences de la vie. On travaille sur l'humain. Et les humains, ils évoluent, ils changent, ils sont dans les contextes, les organisations humaines sont complexes, etc. On peut essayer de comprendre tout ce qui joue dedans, mais c'est aux différentes personnes de repenser tout ça dans leur propre contexte. Je vais vous donner deux exemples là-dessus, très rapidement, sur les MOOC. Il y a une façon de repenser les MOOC. Et pour moi, finalement, une grande partie des MOOC, on peut les considérer comme des formes contemporaines du livre. Le MOOC, c'est avant tout un livre. Alors un livre, c'est un documentaire, un manuel, un livre, ce que vous voulez. Mais c'est d'abord un livre. Et qu'est-ce qu'un livre ? Quand on est livre, on a le modèle en tête, c'est la Bible. C'est une espèce d'objet avec des pages, etc. Mais les livres, depuis 300 ans, c'est autre chose que ça. Il y a plein d'autres choses que ça. Alors, je reprends souvent la citation d'Adam Liu, qui est un Californien, qui a travaillé là-dessus, et qui lui, voilà, la traduction n'est pas facile en français. C'est En gros, c'est une forme de communication à un moment donné suffisamment pérenne et qui attire un peu de monde. C'est-à-dire, on essaie de créer un espace, le livre est un espace commun d'attention partagée pendant un certain temps. Voilà les formes contemporaines du livre. Et les livres, quand on les regarde, sont en train de bouger. Alors, les choses très récentes, c'est que le livre n'est plus un objet, mais un service. Ça, c'est notre société nouvelle. Le livre, par les technologies, se vend, se loue, justement, différemment. Ça, c'est Internet. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des documents volatifs qui sont reconstruits à la volée, qui peuvent dépendre du parcours précédent. Ça aussi, c'est des formes de livres. Les livres incluent le processus d'élaboration. L'exemple type, c'est Wikipédia. Wikipédia, ce n'est pas un éditeur qui valide, mais vous avez accès à toute la processus de construction même des articles. Et les discussions sur les articles même. C'est sans commune mesure ce qu'on avait avant. Avant, on avait juste un tampon intermédiaire fourni par un éditeur. Maintenant, on a le processus de création. On peut être d'accord, pas d'accord, mais on a accès à tout ça. Ça, c'est le livre. Le livre, c'est aussi le feuilleton depuis le 19e siècle. C'est le courrier des lecteurs. C'est aussi l'interaction entre les personnes. Cette interaction, elle est consubstantielle du livre. Les gens qui ont commencé à faire paraître des livres en feuilleton en disant voilà, on fait le premier chapitre, on attend de voir la réaction des internautes et en fonction de ça, on écrit le second. C'est une forme de livre contemporain. Beaucoup de bandes dessinées sont parues d'abord sur Internet ou de livres et après ont été éditées en papier. Il y a une autre forme qui est notre économie moderne. Donc le livre, il est très différent maintenant. Et c'est pour ça qu'on peut considérer le MOOC comme une forme de livre. Alors si on considère le MOOC comme une forme de livre, il y a tout un tas de prêtres à penser qui changent. Voilà. Par exemple, le nombre d'inscrits, c'est les ventes d'un livre. L'impulsion d'achat, c'est l'inscription, c'est une impulsion d'achat, c'est tout. Et je dois confesser que j'ai acheté des livres que je n'ai jamais lus. Alors, je ne vais pas incrimiter l'auteur qui l'a mal écrit, je n'ai même pas lu. Je n'ai pas eu le temps. J'ai même des fois racheté des livres parce que j'avais oublié que je l'avais acheté. J'ai acheté deux fois. J'ai commencé des livres et puis je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Bon, est-ce que je suis un... Est-ce que j'ai abandonné ? Voilà, il n'y a pas d'abandon. Je n'ai abandonné personne. J'ai lu, je n'ai plus le temps, j'ai fait autre chose. C'est ça, les mots. Il y a une participation partielle. Elle est très intéressante, cette participation partielle. Pourquoi l'enlever ? Et on apprend énormément de choses dans les livres. Pas que les livres. Il faut autre chose que le livre, justement. C'est ça où on repositionne les choses différemment. Montrer ses livres, montrer ses certificats. On a vu des exemples de gens dans les blogs qui montraient les certificats. C'est comme on montre leur culture parce qu'ils ont pu passer différents MOOCs. En lire plusieurs, je pense que vous êtes beaucoup, comme moi, à lire plusieurs livres à la fois. On suit plusieurs MOOCs. On ne peut pas suivre des formations structurées demandant trop. On ne peut pas en suivre beaucoup à la fois. Des MOOCs, si. Et on va, suivant les MOOCs, aller jusqu'au bout, en prendre que très peu, aller à moitié, etc. C'est très bien. C'est une forme de vision moderne. Est-ce qu'il y a des cours particuliers dans les livres ? Pourquoi il y aurait des tuteurs ? Si on prend comme ça, c'est un phénomène complémentaire. Si je ne comprends pas un livre, je vais demander avec quelqu'un qui connaît mieux. Je vais dire, tiens, je ne comprends pas tel chapitre. Je vais trouver des ressources locales qui vont commenter autour de ça. C'est très profitable pour tout le monde. Les rubriques, c'est des parcours, les rubriques d'un livre. Livre personnalisé. Je ne vais pas accuser le prix Nobel de ne pas avoir personnalisé le livre exprès pour moi. Je ne comprends pas ton livre. Pourquoi tu n'as pas fait attention à mes propres connaissances ? C'est cette personnalisation qu'on voit dans les MOOC. L'éducation serait personnalisée ? Pas forcément. Justement, ça peut donner un élément général et après, on en discute. Il y a tout un tas d'espaces d'interactions qui vont être de voir différemment. Le comportement du lecteur, on ne l'avait pas beaucoup avant. Maintenant, il y a des livres numériques où on aura le comportement du lecteur. Enquêter là-dessus, ce n'est pas ça. On a des traces numériques. Mais les traces qu'on a, en général sur les MOOC, c'est plutôt des traces de comportement. On n'a pas de traces d'apprentissage, très très peu. C'est effectivement les résolutions d'exercice. À partir de traces de comportement, comprendre comment ils ont fait, ça, c'est assez complexe. Sur les recherches, vous voyez bien après. Et juste pour vous dire, ce qui m'intéresse, c'est qu'on pourrait penser du MOOC comme un document réactif dans un espace d'interaction sociale, temporellement situé, parce qu'il y a une durée. C'est ça, les éléments constitutifs d'un MOOC. Voilà pourquoi on peut penser les choses de manière extrêmement différente. Deuxième exemple, j'essaie d'être rapide là-dessus. On travaille beaucoup, nous, sur les ressources éducatives et en gros, sur l'activité des enseignants vis-à-vis des ressources. Et on a un projet qui s'appelle Révéa pour ressources vivantes en éducation et en apprentissage. L'idée étant que les ressources sont vivantes parce que ce n'est pas une caractéristique intrinsèque de ces ressources, c'est qu'il y a des communautés autour de ces ressources qui les font vivre. Ce sont les communautés humaines qui les sélectionnent, qui les modifient, qui les organisent, qui les échangent, etc. C'est ça qui rend les ressources vivantes. La question peut se poser sur les UNT. Je vais vous donner juste un exemple. Je vais aller très vite. Quand on regarde bien du côté des processus enseignants, on l'a fait sur les enseignants du secondaire, on trouve des choses très dominantes. Par exemple, on voit bien les comportements de hacker. C'est-à-dire, un hacker, c'est quelqu'un qui est très proactif, qui pense que, effectivement, c'est très important de donner à ses élèves ou à ses étudiants des éléments importants et il va faire en sorte de les trouver, même si ce n'est pas tout à fait ou complètement légal parce que l'objet qu'il a est mieux que les contraintes qu'il a. Un exemple, ce n'est pas que des technologues fous. On s'est aperçu que beaucoup de profs d'anglais mettent des films à disposition des élèves, donc montrent des films en anglais et en gros, ils veulent télécharger des films de la BBC, par exemple. Télécharger des films de la BBC n'est possible que si vous avez une adresse IP anglaise. Donc, ils ont trouvé l'astuce pour se créer une adresse IP à un moment donné pour télécharger les films de la BBC. C'est du hacking complet parce qu'ils disent que les films-là, c'est très intéressant de leur donner à leurs étudiants. Alors, on a repéré trois processus qui nous semblent centrales dans tout ça. C'est le processus d'héritage. En gros, les enseignants, c'est la formation qu'ils ont eue. C'est secondaire, c'est le enseignement du secondaire. L'université, justement, ça sera assez différent. Ça va se compléter mais il y a des modèles un peu autres. Et très souvent, il y a une transmission directement par les collègues. Ça a été dit plusieurs fois, les gens donnent une clé USB, voilà l'ensemble de mes préparations. Voilà, le débutant arrive, on lui donne tout ça. Ça, c'est nouveau. La deuxième chose, c'est que les gens se construisent un réseau de confiance. Les gens ne vont pas passer leur temps à chercher des ressources partout. Petit à petit, vérifient pas tout le temps. Ils ont confiance dans des collègues, ils ont confiance dans des sites, dans des ouvrages, etc. Et ça, c'est à la base de la manière dont ils vont après concevoir ou modifier les ressources. Et le troisième point, c'est un processus qui est très lié aux enseignants. La plupart ont un processus de collection, c'est-à-dire ils collectionnent des objets, des références. Typique, c'est les profs de sciences de la vie et de la terre, ils vont collectionner les roches, etc. Ce n'est pas directement pour une séance précise, c'est que ces collections étant constituées, ils pourront plus facilement l'utiliser dans une préparation. Les gens de technologie collectionnent les machines. Les anglicistes vont collectionner en place des dernières de sites web, ils trouvent les films, etc. Ou leur conseiller les films. Les gens vont collectionner les manuels scolaires. Mais il y a un processus assez standard d'enseignants de faire les collections. Voilà, pour aller très vite, pour finir, oui, je dois finir. Il y a une promesse actuelle que les données apprenantes vont permettre de faire l'apprentissage adaptatif. Peut-être, mais ça marchera dans certains domaines, l'informatif, les mathématiques, dans les domaines très bien construits, très bien balisés, ça ne marchera pas dans d'autres domaines. L'apprentissage adaptatif, c'est une espèce de promesse. Il faut faire attention à ça. Pour l'instant, on a des comportements avec tout ça. Par contre, ce qui est nouveau, c'est les sciences des données. Il y a de plus en plus de données, vous avez des simulateurs, vous avez plein de choses qui vous permettent de modifier l'enseignement, mais c'est lié aux données, pas aux données de l'apprentissage, aux données externes que vous pouvez récupérer. Et partager ces données, avoir des modèles autour de ces données, avoir de l'expérience autour de ces données, ça, c'est fondamental. Après, juste pour terminer, disons, voilà, un point derrière tout ça, c'est lié à la question de responsabilité de l'apprentissage. Est-ce que, et tout ce qu'on est en train de voir, c'est ça qui est en train de bouger. Est-ce qu'on va rendre complètement l'apprenant responsable de tous ces apprentissages ? Et là, c'est lui donner, des fois, un poids qui n'est pas facile à assumer. Est-ce que c'est l'enseignant qui a le poids l'apprentissage ? Il aurait deux modèles, et vous les avez vus, ces modèles. Le modèle qu'on attend toujours, c'est le contrôle. On pense que l'enseignant, ce qu'il doit faire, c'est de contrôler l'apprentissage de ses étudiants. Et que, finalement, l'enseignement est essentiellement un processus de contrôle, de voir s'il a bien appris. On peut prendre de l'autre côté, c'est une simple conversation continue. Et de par la conversation, de par ce qu'il fait, des échanges, etc., il apprend aussi. Et on est souvent coincé entre ces deux modèles. Il ne faudrait pas qu'on vienne uniquement sur le contrôle, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font autrement au système. Et les institutions en enseignement ont leur rôle dans leur demande. Il y avait un travail, il y a toujours des travaux sur les portfolios, et il y a tout un discours d'intérêt sur les portfolios, parce que les gens donnent leur... comment dire, ce qu'ils ont produit, etc., ils commentent ce qu'ils ont produit, etc. Donc les gens disaient que c'était très intéressant pour l'évaluation, parce que c'est la propre évaluation d'un parcours, en disant ce qui est intéressant et comment on lit les éléments d'un parcours. Les institutions, comme elles avaient des contraintes pour rendre compte ailleurs, ont transformé ces portfolios très souvent en simples bases de données avec des compétences élémentaires. Donc tout ce qui était intéressant dans les portfolios disparaît, bien sûr, si on prend ce modèle technologique qui n'a rien à voir avec pourquoi le portfolio était intéressant. Et cette contrainte est liée aux institutions. En tout cas, ce qui demeure, c'est qu'il y a beaucoup de processus qui restent à réguler. Vous ne pourrez jamais faire une conception parfaite de ce que vous faites au contraire. Il faut imaginer que de l'éducation, on passe son temps à réguler des processus un peu compliqués. Voilà. Merci. Merci. Ah oui. Merci. Bon. Allez, 30 secondes pour ta pub. C'est la pub. Alors voilà. Dans un mois, il y a le mot qui s'appelle enseigner et former dans le supérieur. Donc là, j'applique complètement. C'est vu comme un journal. J'essaie d'expliquer. Voilà. Pour ne pas prendre risque, il n'y aura aucune activité du débat, mais surtout pas de risque parce qu'on vise un public large, les gouvernances de l'université. Alors, ce n'est pas des apprenants des MOOC, c'est des participants. Et on l'organise sous forme de rubriques les enjeux, la recherche, que fait la recherche dans ces domaines sur la formation, les questions professionnelles. Et notre modèle, c'est d'essayer d'articuler un MOOC avec tout un tas d'activités locales. C'est justement ancré dans le local. Mais ancré dans le local, le MOOC ne le fait pas. ça veut dire qu'on essaye de trouver un réseau le plus grand possible localement où les gens, s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent faire de l'activité, ils vont voir les gens localement. Et on essaie de créer ce réseau, d'animer ce réseau. Il y a quelqu'un qui était là à la dernière réunion qui peut l'attester, mais on est en cours. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est très complexe parce que pareil, on ne maîtrise rien du tout. On a une proposition. On fait une espèce de journal. même plus le livre, c'est le journal. Avec des rubriques qu'on va retrouver chaque semaine. Et on espère que ça, ça va engager les gens dans un tas de choses localement. Bien, merci. Donc tu vas avoir un pic d'inscription, je pense, ce soir. Donc merci pour la pub.